Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve avec une équipe impressionnante pour faire un petit jeu d'ambiance avec Sylvain Zito, bonjour Sylvain Zito, Aline dit l'ambiance aux enchefs, celle qui danse sur les tables quand on fait des soirées. Non mais pas trop. C'était pour la vignette. Et avec Cyprien, bonjour Cyprien, bonjour à tous. Bonjour, tu es venu parce que tu travailles chez Funifox et tu viens nous présenter un jeu de société, quelle bonne idée. T'as vu je t'ai pas donné de petits surnoms, parce qu'on se connait pas encore suffisamment mais la prochaine fois que tu reviendras, on aura plein de dossiers qu'on pourra trouver des surnoms pour les futures vidéos de Funifox cette semaine, pas du tout. Aujourd'hui nous allons vous présenter le jeu Le Point sur la Table, c'est un jeu d'ambiance. C'est un jeu d'ambiance. On va s'amuser. On va essayer de pas casser la table. Mais avant de commencer on va citer quand même le nom de l'auteur, c'est un jeu d'Olivier Mousseau, qui est illustré par Thierry Mercier. On se lance dans l'explication ? C'est parti. C'est parti. Alors j'ai sorti quelques cartes supplémentaires parce qu'il y a pas mal de cartes à l'heure de cette boîte. Nous on va jouer juste avec 32 cartes. On a pris 8 de chaque catégorie, il y a 4 catégories. Gardez le secret de celle-là parce que c'est celle de notre partie. Je veux pas qu'il y ait de triches, il y a de l'enjeu autour de la table, on l'a pas encore défini mais à la fin de la partie on va définir un enjeu très important. Voilà. Alors, comment ça fonctionne ? On va avoir différentes cartes ? Ouais, différentes cartes de 4 couleurs différentes. Ouais. Donc on en prend 8 de chaque, on les mélange, le premier joueur prend le paquet et dévoile la première carte. Sur les cartes il y a des catégories, il faut juste lire à voix haute ou lire tous ensemble ce qui est écrit, il peut s'éteindre et s'allumer. Bah une bougie par exemple ? Voilà, une bougie, c'est très bien. C'est celui qui a retourné la carte qui doit annoncer quelque chose qui correspond. Exactement. Si ça passe, si tout le monde est d'accord, là c'est très correct, tu passes le paquet à ton voisin de gauche qui va à son tour dévoiler une carte. Si une carte de la même couleur, elle vient recouvrir l'élément qui est là et donc là il faut annoncer quelque chose qui est maintenant plutôt récent. Bah un monde de jeu, c'est plutôt récent comme chaîne, ça va pas entendre que... Moi je suis pas si sûre. Alors les gens sont vieux sur un monde de jeu, mais la chaîne est récente quand même. C'est pas pour toi hein. C'est super. Alors si c'est une autre couleur ? Ça vient à côté et là du coup il faut dire quelque chose de plutôt récent et qui coule. Un monde de jeu c'est plutôt récent et c'est plutôt cool. C'est là. Ah ça y est. Je tape du point là, faut pas déconner. Alors du coup l'idée, c'est que si on n'est pas d'accord, on tape du point. C'est pas toi qui va taper du point Sylvain, parce qu'un monde de jeu c'est cool. Non mais un monde de jeu c'est cool, t'as vu le jeu de mots ? Je suis pas d'accord, ça s'écrit pas comme ça. Voilà, mais t'aimes bien les jeux de mots. Non, toi aussi t'aimes bien les jeux de mots. Oui, mais j'aime encore plus l'orthographe. C'est pour gagner un jeu, non. Bref, vous avez compris qu'il va y avoir des débats qui vont se créer, et s'il y a une majorité de joueurs qui a tapé du point sur la table, donc excepté celui qui vient de faire la proposition, et bien il va y avoir une explication. Et si tout le monde laisse son point sur la table, et bien la personne qui vient de se faire un peu bâcher, entre guillemets, va récupérer un petit point ici. Mais c'est des points de malus, faut pas les récupérer. Exactement. Il a gagné un point. Voilà. Dès l'instant où on gagne, on distribue un point, on enlève toutes les cartes. Ce qui fait que le joueur suivant, il va recommencer à zéro, entre guillemets, ça va être un peu plus simple pour lui. Ça, c'est le principe de base du jeu. Du coup, là, vous allez me dire qu'il n'y a pas de timing. Je peux mettre ma carte, je peux réfléchir pendant une demi-heure à ce qui va être proposé là, sauf que le timing, en fait, c'est les autres joueurs qui vont l'imposer. Dès l'instant où une carte est dévoilée par le joueur actif, n'importe quel autre joueur peut lancer un compte à rebours en tapant du point sur la table, et en sortant qu'un 5, 4, 3... Tout le monde est invité à taper ensemble sur la table sans la détruire, je précise, pour mettre la pression au joueur actif. Le joueur actif a donc 5 secondes pour faire une proposition. S'il l'a fait, on l'écoute, et on fait comme exactement on vient de faire, on choisit si c'est OK, c'est bon, si c'est pas OK, on tape du point sur la table et on discute. S'il ne fait pas de proposition, c'est le joueur qui a lancé le compte à rebours qui en fait une. Et là, attention à lui. S'il arrive à se faire accepter cette proposition... Oui, il faut déjà avoir une idée en tête, oui. Exactement. Ou alors, il faut réfléchir pendant qu'on lance le compte à rebours. Oui, c'est ça. Donc, il y a des personnes qui arrivent à faire 3 choses en même temps. Je vais essayer. C'est mon début de personne. Sans voir les cartes, je tape. Et à ce moment-là 1, je regarderai toutes les cartes. Ah oui, carrément. Hâte de voir ça. Et donc, du coup, la proposition du joueur qui a lancé le compte à rebours, s'il est accepté et qu'il a un point de malus, il le donne au joueur qui l'a coupé. S'il n'en a pas, le joueur va prendre un point de la réserve, comme d'habitude. Par contre, si le joueur qui a lancé le compte à rebours a dit quelque chose qui n'est pas accepté par le groupe, et bien là, il se prend 2 points à malus. Ah oui, d'accord. Donc, il y a un vrai risque aussi de lancer le compte à rebours et de se planter. Tu as une chance de donner un de tes points, mais par contre, tu as un risque d'en recevoir 2. C'est ça. Je ne vais pas faire ce que j'ai dit. Voilà. On joue comme ça jusqu'à ce que le paquet soit terminé. Et à ce moment-là, le joueur qui a le moins de points devant lui, c'est-à-dire même 0, c'est trop bien. Ouais, ça sera un vrai. Bon, on va l'essayer. Sauf que je sais que je ne vais pas pouvoir me retenir sur les jeux de mots, et je sais que je vais être contredit par les joueurs qui n'aiment pas les jeux de mots. C'est à l'heure de partir du principe qu'on va tous être contre toi. Tout le monde est toujours contre moi dans la jeu. C'est la technique du Calibon. Je précise juste deux petits trucs pour le jeu final. Enfin, c'est le jeu final, mais le jeu complet. Il y a une variante challenge qui existe, qui rajoute une cinquième catégorie. Oui. Qui ne va là pas faire intervenir des catégories de thématiques, mais plutôt, on va pouvoir montrer un exemple, la présence d'une lettre dans le mot qu'on va annoncer. Et ensuite, il y a aussi, dans le cas où ça peut arriver, on soit égalité à la fin de la partie. Il y a une variante qui permet de départager les égalités. C'est-à-dire qu'on reprend le paquet, et les joueurs qui sont égalités vont s'affronter. Et le premier qui se foire, il sort de la gueule. Et c'est l'autre qui gagne. Une sorte de mort subite. C'est une mort subite, exactement. Tu ne nous avais pas mis dans la partie des cartes comme ça ? Non, mais on peut le faire. On ne peut pas en mettre une ou deux, quand même, parce que nous, on est des experts, puis on veut une partie. Si on en met, on en met huit. Ah ouais, 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 ouais. On met les huit. Aline ? Bien sûr qu'on est bien. Ah, ça y est, on a réussi à convaincre tout le monde. C'est parti. Alors, on a un copain qui, quand quelqu'un fait une blague un peu foireuse, il a un réflexe. C'est Antares, coucou Antares. Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait point, mais il se trouve que ça correspond exactement à ce jeu. Il est possible que dans cette partie, on ait le droit de faire point, et on vous le conseille. Évidemment, sur ce jeu, si quelqu'un fait une blague un peu foireuse, vous pouvez utiliser, ça correspond avec le thème du jeu. Benoît, du coup, je pense qu'il est en train de... Non, c'est pas lui, je crois, non ? C'est dans une série ou quelque chose ? Oui, 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 mais lui, il le fait aussi. Eh bien, on est prêt à jouer. Qui commence ? On veut te... Non, non, vas-y. Vas-y, Cyprien, c'est toi qui connaît le jeu. Ok. Tu vas nous montrer comment on fait. C'est un avantage, Cécile, de commencer. Bon, oui, puis d'être dernier, c'est pas du tout un avantage. Toi, tu vas... À moins qu'on... À moins que... Très bien, vas-y, commence. Mais le rentre... Caliméro ! On va voir. Tu sais, c'est Martin qui vient de dire que tu commences, il a bien calculé le coup. Mais pas du tout, enfin... Moi, j'accepte ce défi. J'ai oublié un truc hyper important. Alors, évidemment, on ne peut pas dire le même mot. Ah oui, ça va bien. Mais ça, oui, tout le monde l'a dit. C'était même pas la peine, là. Tout le monde le sait déjà. C'est des professionnels ici, c'est insultant. C'est insultant. Je suis désolé. Allez, c'est parti. Dangereux. Trois, quatre, cinq... Un crache. Un crache. Oui. Je suis impressionné, tu viens de me... Je suis désolé. Tu es un bloqué, c'est dangereux. Mais c'est un scandale. En fait, je me suis lancé sans réfléchir et mon cerveau a bugué. Il a lancé le compte arbreau et ça m'a fait bugger encore plus. Mais tu es agressif, je trouve. Lancer un compte arbreau, c'est le premier mot. J'ai une très bonne idée. On a dit qu'il fallait taper, j'ai tapé. Et là, je devrais te donner un point, mais je n'en ai pas. C'est ça. Donc, je l'ai tout vient de le prendre. C'est ça. Donc, j'enlève la carte. Donc, tu vois que quand ça va venir à toi, pour l'instant, il y a deux cartes. Bah oui, tu vois. C'est bien joué. Je le ferai ça à chaque fois. C'est ça. Avec un E. Un éléphant, évidemment. Alors, on n'est pas obligé de rester sur la jungle. Je vois que vous êtes sur la thème, là. Avec un E, piquant, hérisson. Ouais. Ça marche. Avec un E, piquant. Non, avec un A. Avec un A, piquant. Cinq, quatre, trois. Alors, évidemment, je le retrouve directement avec trois catégories. Piquant, avec un A, je ne peux pas le porter à une main. Ouais, mais je sais pas, tu parles à l'obligation. C'est sérieux, t'as compris, quatre, trois, deux, un. Ah, l'erbus. C'est pas piquant, l'erbus. Ah, mais t'as pas vu la pointe de l'erbus. Ah, et quand ça vole. Et si on valide ça, c'est n'importe quoi. J'ai pas eu le temps de réfléchir. T'es commencé à taper le béton. C'est vrai que c'est pointu, quand même. C'est pas piquant. Ah, t'as vu, c'est pointu, l'erbus. Bon, ok, d'accord. On est comme une majorité sur trois. C'est piquant, l'erbus. Aline, tu l'as dit oui, quand même. Non, mais c'est vrai que c'est piquant, l'erbus. C'est pas le sucre. Je pensais au Concorde. Le Concorde, tu l'aurais validé. Oui, mais il prend deux. Ben non. Mais du... C'est vrai que je pensais... Tu prends deux, c'est ça ? Moi aussi. Tu prends deux. Je pense qu'il me désole le plus. C'est Martin qui dit un erbus ou Aline qui dit... Mais oui, c'est piquant, l'erbus, sur les rèvres de Chinois. Ah, il me suis mis pitié par un erbus. Oui, mais c'est une abeille. Ah, ça marque mieux. Oui, mais tu ne veux pas le tenir dans ta main avant ? Une abeille ? Oh, bah non, ça vaut mieux pas. Là, il y aurait des bas. Là, j'en sais pas. Ah, bah non, c'était un... Tu vas tirer une abeille dans ta main. Mais oui, c'était un apiculteur. Pas de problème. 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 Avec un i. L'Italie. C'est pas le contraire. Ben non. Avec un i et dans un restaurant des spaghettis. Ça marche. C'est parfait. Avec un i dans un restaurant est plutôt solide. 5, 4. Un piano. Tu vas trop vite. 5, 4. C'est pas grave. C'est pas grave. Je ne veux pas que tu comptes toi, moi. Un piano, moi, je sais très bien. Ok, c'est parti. Dans un restaurant avec un i. Avec un ou plusieurs trous. Dans un restaurant avec un i, avec un ou plusieurs trous. 4, 3, 2, 1. Une passoire. Oh, purée. Moi, j'avais le macaroni. J'avais un écoutoir. Donc, c'est assez. Je cherchais un truc comme ça. Ouais. Ça ne venait pas. Donc, là, tu prends... Je devrais te donner un point, mais je ne le trouve pas. Ah, mais Sylvain, prends des points un peu pour les... Je vais te donner aux autres. Je crois que c'est stratégique, je vais... Évidemment. Adopté. Tu l'enfonces bien. Je me rediffuse. Mais commence encore avec une lettre, ce petit peu. Oui, c'est bon. Je vais prendre deux points. Laissez-moi tranquille. Avec un S. Un serpent. Ok. Avec un S. A besoin d'électricité. Un maléthoscope. Oh, le retour. Ouais, c'est une chaîne ancienne. Au travail. Avec un S. A besoin d'électricité. Au travail. Une perceuse. Ouais. Ouais. T'as eu un doute, hein ? Avoue que tu t'es demandé si t'as assez ou un S. C'est vrai. Il y a les deux, mon Dieu. Il y a les deux. Ok, je suis... Ça va être compliqué. A besoin d'électricité. Avec un S. Au travail. Sans odeur. Le problème, c'est que la personne le contredit. Si, si, si. J'en ai, mais j'ose pas. Vous allez encore frapper. Mais non, vous. 5, 4, 3, 2, 1. Bah, nous, chez un monde de gens, on a besoin d'un smartphone. Dans notre travail. On s'en sert énormément. Mon smartphone est sans odeur. Je dis pas, le mien est sans odeur. Il y a un S. Il a besoin d'électricité. Mais pas tout le temps, quand même. Ouais, je valide. Ça marche. Ça marche. Même lui, il valide. Alors, si j'avais un à dire, je valide. Je donne un de tes points. Je donne ton point. Et je sens que je suis dans une pierre infernale. Mais non, mais c'est très généreux de ta part de me faire passer un très bon moment. Et c'est surtout de récupérer les cartes pour que... Après, il faut que j'arrive à donner celui-là. Ouais, exactement. Ah, encore. Une carte, ça va être difficile. Naturel. Bon, un arbre. C'est vrai. C'est bon. Naturel, et je ne peux pas monter dessus une coloration pour les cheveux. Si, un truc venait... Quoi ? À l'essence naturelle. Je ne sais pas, au hainé, par exemple. Tu vois, tu ne peux pas monter dessus. Vous tapez du point, je vous suis, mais sinon... Bah, si tu vois, du hainé, une coloration végétale, tu ne peux pas monter dessus. Du point. Qu'est-ce que c'est d'histoire de « je ne peux pas monter dessus » ? Mais je ne sais pas. Je n'avais pas d'idée, alors... Je ne vois pas le rapport. Il y a plein de trucs, tu ne peux pas monter dessus. Mais d'accord, je ne sais pas. C'est naturel qui m'a gênée. Et puis, naturel. Une coloration naturelle. Tu vois, une chaise, ce n'est pas naturel. Quand tu es au naturel, tu n'es pas coloré. C'est justement un truc qui n'est pas naturel. Je ne sais pas. Non, mais c'est l'exemple du truc qui n'est pas naturel. Je t'ai dit tout de suite au hainé, tu vois. Le hainé, c'est naturel. Une coloration hainé, ça aurait pu passer. Par contre, le jeu ne peut pas monter dessus, on peut monter dessus. Ça, c'est une pose par terre. C'est vrai que si on pose les cheveux par terre, on monte dessus. Mais quand on peut la question... C'est quoi ta couleur au naturel ? C'est pas complètement buggé. C'est pas avec une coloration. Oui, mais tu vois, une chaise, ce n'est pas naturel. Mais tu l'as dit avec un aplomb. Oui, mais tu l'as dit une chaise, c'est un aplomb. Moi, je dis tout avec aplomb, tu sais. Oh non, une lettre. Tu n'avais zéro idée. Avec un N, un énuphar. En plus, il ne faut pas forcément que ça commence par un énuphar. C'est vrai qu'on est... C'est un réflexe tout de suite de chercher. Avec un N, ne peut pas s'acheter au supermarché. Deux, trois, quatre, cinq. Un avion. On ne l'a pas déjà dit ? Non, tu as dit un bus. Mais tu as un champ lexical limité quand même. Ok, c'est vrai, c'est le N de navion, forcément. Alors si on parle d'un avion, tu sais, les petits avions en plastique ? Non, on ne parle pas de ça. On parle d'un vrai navion. On va falloir dire un vrai navion. Bah oui. Bah non, mais tout le monde a compris. Sinon, j'aurais dit un petit avion. Moi, j'accepte. Ça passe. Tiens, garde bien ses points. Garde les précieux. Ah, ça commence à un. Génial. Plus cher qu'une viennoiserie, mais moins cher qu'un plein d'essence. Ce n'est pas moi de jouer ? Si. Tiens. Plus cher qu'une viennoiserie, moins cher qu'un plein d'essence. Plus cher qu'une viennoiserie et moins cher qu'un plein d'essence. 5, 4, 3, 2. Un restaurant, quand tu vas au resto. Un restaurant. Non, pas le restaurant, le plein du restaurant. Je ne voudrais pas dire. La coloration, ça ne va pas être marché. Non, mais c'est évident. Tout le monde a compris. Et le restaurant, tout le monde va se laisser. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Mais comment ça, mais non, mais quand tu vois que tu vas au McDo, c'est coûte moins cher qu'un plein d'essence, rassure-moi. Non, mais quand tu dis un restaurant avec plein d'essence, j'ai l'impression que tu veux acheter le local. Mais non, c'est plus cher qu'un plein d'essence. Je te l'avis, mais la prochaine fois, ce prix-ci. Ça ne va pas s'enlant pas avoir compris. Un restaurant. On va au resto. Un restaurant. Après, c'est vrai qu'il y a des restaurants plus cher qu'un plein d'essence. Plus cher qu'une viennoiserie, moins cher qu'un plein d'essence, avec un R. Un livre. C'est vrai. Très bien. C'est vrai. Et je peux le porter à une main. Un raton laveur. Désolé, ça marche à une main. Non, mais non. Ça pèse combien, un raton laveur ? Ça pèse 3-4 kilos. Ça, c'est un gros raton laveur. C'est dur à porter à une main. Tu prends deux mains à ne pas le porter. Ça, c'est que ça pèse bien. 8-9 kilos, un raton laveur. Des fois, je porte deux chats comme ça, un dans chaque main. Ils font bien 6 kilos par chat. Donc, un raton laveur, on ne fait sans problème. Si vous ne croyez pas, on frappe les points sur la table. Mais après, on va trouver un raton laveur dans la rue, puis on le fait. Je pense qu'il faut une vidéo de la rue. 10 séries. Combien pèse un raton laveur ? 3 kilos. Veuillez d'abord déverrouiller votre iPhone. Ah bah, ça ne marche pas. Allez. C'est parti. Ouais. Un vaca. Eh bien, je peux le porter à une main en vacances. C'est dimanche, j'ai déjà dit raton laveur. Un raton. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Je suis d'accord. C'est un peu tapé. J'ai un peu tapé parce que j'avais pensé à autre chose. Mais pour une fois, Martin, je n'ai plus d'une carte. Oh non, vas-y, toi, t'as déjà fait une carte. Peut s'acheter au supermarché. Avec un F. En vacances. Ouais. Bah, je vais dire une radio. Parce que sur la plage, en vacances, tu écoutes ta radio à l'ancienne. T'embête tout le monde. Ouais, 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 t'embête tout le monde. T'embête ta coloration au ennée. C'est vrai. C'est ta vie. J'ai acheté une carte ? Ouais, c'est une catégorie, là. On y est, là. Ah, dis donc ! On est à 5 catégories. Ça doit être super dur. Oh, d'accord, ça va. Ah, j'aimerais pas t'attaper. T'as pas atterri à taper sur la tête. Je vais le faire direct. Mais ça sent mauvais. Euh... 5, 4, 3, 2, 1... La crème solaire. Ça pue. Ça sent super bon, la crème solaire. Non, non, ça pue. Ça pue la chimie, quoi. Non, je suis pas d'accord. La crème solaire, ça sent bon. Sinon, tu t'étales pas de la crème qui pue. Bah, ça pue. En général, c'est blanc. Ça colle. T'arrives pas à l'étaler. Ça colle, c'est gluier en la crème. Moi, je suis d'accord. Ça pue, quand même. Ça sent super fort. Ah, oui. Moi, pour le coup, non. Moi, je suis d'accord, ça sent bon. Ah, ouais, non, mais c'est pas du parfum. Ah, oui, c'est pas du parfum, mais ça pue pas. Moi, j'aurais rien à la promange du coin. On est deux. Vous avez deux, donc vous avez tranché. Ah, OK. Désolé. Du coup, un petit pion. Ah, c'est une seule carte. Ah, ouais, j'ai pas dit du parfum. J'ai dit l'odeur en tétante et écœurante de la crème solaire qui sent la noix de coco, c'est pénible. Ah, en plus, la noix de coco, c'est encore mieux. Mais non, tu sais, le monoeil, tout. Quatre suivantes. Artificielle. La crème solaire. On n'a pas le droit de te dire. Ah, mais je sais bien. Là, j'aurais pu dire une coloration. Un paquet de biscuits très chimiques, tu sais, qu'on trouve en magasin. Ah, c'est pas grave, ouais. Tu nous fais toute la définition ? On a le droit de dire... Non, on peut... T'aurais pu dire une crème solaire à noix de coco, dépassée depuis... Le périmé qui sent mauvais. C'est ça. Ah. T'aurais pas ce que pu dire, ça. J'ai pas fini de te dire. J'ai un peu exagéré, mais... Ok. Voilà l'idée, mais... Ah, c'était juste, là, quand même ? Ouais, c'est un peu... Un biscuit, c'est artificiel. Avec du blé... Mais je pense que c'est pour ça que j'ai pris ici. Il y a vraiment les biscuits, tu sais, avec tous les trucs, eux, quelque chose... En eux, nutrissement... Ah, d'accord, ouais, t'as rajouté des trucs. Il y a tellement de trucs artificiels. T'aurais dit, un immeuble, c'était bon, quoi. Ouais, c'est bon, bien. Ah. Bon, allez, c'est parti. C'est artificiel et plutôt fragile. Un verre ? Bah, oui. Je vais pas vous étapé parce que j'avais... Ouais. Pardon, mais en verre artificiel ? Bah, c'est pas naturel, un verre. C'est quand même du sable chauffé, quoi. Trouve un arbre où il y a des verres qui poussent. Un arbre à verre ? Bah, non, il faut qu'il y ait la main de l'homme qui interagisse. C'est la définition artificielle. Il faut définir artificiel, ouais. Oui, oui. Non, non, ça passe. Moi, je valide. Mais forcément, c'est toi qui l'a dit. Bah, non, c'est pas vous qui l'a dit. Ah oui, c'est toi qui l'a dit. À toi. Dans un film d'action. Ouh, la, 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 la. Une tour Montparnasse. Ok. Plutôt fragile, artificielle. C'est plutôt fragile, hein ? Ah bah, la tour Montparnasse, bah oui. Dans quel film d'action ? Dans la tour Montparnasse infernale. C'est un film d'action, c'est avec elle ? Ah bah, oui, c'est rigolo. C'est basé... C'est une comédie. Oui, c'est une parodie de... D'accord. Mais si tu veux, j'ai rajouté mon Montparnasse. Mais la tour infernale, ça existe. Plutôt fragile, artificielle, dans un film d'action. Ah non, pardon. Plutôt fragile, artificielle, à la maison. Ah, j'ai pas réfléchi. Alors. Plutôt fragile, artificielle. 5, 4, 3, 2, 1. Un cendrier. Serré dans la même logique que le verre. C'est vrai. Oh bah, c'est vrai. Un cendrier. C'est pas toujours frais. Rends-moi. Tu tues. Ok, rends-moi un truc. J'en ai pas, mais je n'en ai rien de la réserve avec plus. Bon, Sylvain, prends-en, hein. Mais t'en n'as pas, comment ça se fait qu'on n'a pas ? Parce que, désolé, il commence toujours avec une seule carte. Allez, allez. Pas lisse. Pas lisse. Pas lisse. Pas lisse. Pas lisse, pas lisse, donc un gant de toilette. Ce palisse, c'est rugueux. Il faut vraiment chercher les trucs les plus rugueux qui existent. Oh là là, je vais me doucher. Zut, ce gant de toilette est très rugueux. C'est tellement rugueux. C'est vrai que je bloque au début sur palisse. Tu trouves un truc tellement pas la définition de rugueux. Et on valide en plus. Ça n'a aucun sens. Oui, c'est validé. Pas lisse avec un T. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Un reptile. C'est vrai que c'est pas lisse. C'est pas très lisse. Tu ne vas pas avoir un gant de toilette. Tu peux lui donner un T. Hey. Je suis rémé, mais c'est pas possible. En même temps, je fais le décompte très vite. Pour être sûr. C'est un art. N'a pas besoin d'électricité de la moutarde. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Ça va. N'a pas besoin d'électricité. Je peux... Encore. Moi, je peux monter dessus à chaque fois. Ah, bah, ouais. Tout à l'heure, je ne peux pas. Là, c'est vrai que tu peux monter dessus. Ça marchait sur la moutarde. Il n'a pas besoin d'électricité. Je peux monter dessus une chaise. Ouais. Tu l'as cité en exemple. Ah, c'est bon. Ah, mince. Je suis le brocanteur, du coup. Je peux monter dessus. Il n'a pas besoin d'électricité. Un fauteuil. Ça marche, même s'il a dit chaise. On est d'accord. On est dans le même thème. Mais ça marche. Mais bon, à moins qu'on défense qui s'en fondent comme on. Ça suffit les autres qu'on s'assoit. Pas de canapé. Ok. Pas de canapé. Et c'est vraiment, je vais jouer en plus. Bah, non, mais ça ne sera pas drôle. Ah oui. Brillant. Tu as un brocanteur. Pas besoin d'électricité. Je monte dessus. Une boule disco. Tu peux monter dessus. Tu es une fourmi. C'est pas interdit. C'est un peu nul. C'est pas facile. Elle va casser. Tu peux monter dessus. Ça dépend de combien de temps tu tiens sur la boule disco. Moi, je tape mon poids sur la table. Une seconde, je peux monter. Quand même, tu peux monter dessus, mais elle casse. C'est pas marqué. Je peux l'écraser. C'est pas marqué. Pas cassant. Et la boule disco, elle n'a pas besoin d'électricité. Elle n'a pas besoin d'électricité. Non, c'est de la réflexion de la lumière. Elle a besoin de la lumière pour réfléchir. Et chez le brocanteur ? Par contre, chez le brocanteur. Oui, c'est une boule disco. Non. Parce que c'est brillant, je suis d'accord. Tu vois, pour trouver une boule disco. Parce que par contre, un canapé en sky, tu vois, tu peux monter dessus. Non, on n'a dit pas le canapé. C'est le canapé. C'est pour ça que c'est aujourd'hui ça. Brillant, je suis d'accord. Je n'ai pas besoin d'exécuter, je suis d'accord. Par contre, je peux monter dessus. C'est déjà un peu limité. C'est deux fois limite chez le brocanteur. Je suis désolé, je n'ai jamais acheté mes boules discos chez le brocanteur. Après, j'ai quand même pas mal de points. On peut, je pense, t'accepter. Non, tu as pas mal de points. Il met un peu la pression sur Martin. Sur Martin, je vais... C'est pas moi qui en contredit, Saline. C'est moi qui est contredit. Il n'y a pas de problème, j'accepte. Je suis d'accord, c'est totalement bon. Alors, vous mettez bien vos points en évidence ceux qui ont contredit. On a trois points en instant. On a deux points. Oui, à cause du brocanteur. Pas de souci, pas de problème. Je suis vraiment désolé. Ah, Martin. Coute plus d'un billet de 100. Oula, je suis chante. Eh ben, un billet de 300. Ça existe un billet de 300 ? Ça existe pas un billet de 300 ? Allez, hop. C'en est que même. Tu peux pas plutôt le mien ? Ça va falloir qu'on soit... Tu as mis vos points sur la table. Non, c'est quand tu as un second carbur. Un billet de 300. J'ai envie de dire que tu as un billet de 300. Mince, pour que ça passe. Plus grand qu'une selle, mais plus petit qu'un cheval, une machine à laver. Une machine à laver. C'est plus petit qu'un cheval. Oui, non, mais c'est vrai, c'est le premier truc que tu mets à l'esprit. C'est plus la réflexion que tu commences à faire des mesures. Tu fais... C'est plus grand qu'une selle, mais plus petit qu'un cheval, mais en ville. Plus grand qu'une selle, mais plus petit qu'un cheval, mais en ville. Un, quatre, trois, deux, un. Une poubelle. Bah oui. Bien joué. Je prends le temps. Bien joué. Je craque. Je craque. C'est fou en ville. Mais oui, je voyais un abribus. Un horodateur. Un horodateur, mais ça va être trop bien. Voilà, je suis déçu. Une bouche incendie. Plus lourd qu'un cheval, plus léger qu'un lion. On va prendre un peu plus lourd qu'un cheval. Un chien. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ça marche du coup. Dans un aéroport. Une valise. C'est complètement. Plus lourd qu'un chat, plus léger qu'un lion, dans un aéroport. Et je ne peux pas voyager avec. Tu l'emmènes dans l'aéroport, mais tu ne peux pas voyager avec. Mon accompagnateur. Il est plus... Bah si, tu viens avec ta mère, par exemple. Elle t'emmenait à... Ou tu viens avec ton mari. Elle t'emmenait à l'aéroport. Il fait juste... Il te dépose. Il est plus lourd qu'un chat. Tu vois, un lion, c'est quand même plus lourd. Il est dans l'aéroport, mais il n'a pas de billets. C'est con. Tu ne peux pas voyager avec. Ton accompagnateur. Je trouve que c'est une bonne avance. Ouais. Ça fait combien un lion ? Quand même, on parle de ma mère, là. Méfie-toi. Plus léger qu'un lion, quoi. Dis, Siri, combien pèse un lion ? On va que tu déverroules ton téléphone la prochaine fois. D'après mes recherches, la réponse est 186 kilos. Ouais, alors ma maman... Ta maman, je ne sais pas. Elle est beaucoup plus légère qu'un lion. Dernière carte. Une carte violette. Du coup, oui. Avec un O. Ah ! 180 kilos, hein. Je vais quand même dire une... Un AK-44. Une grosse mitraillette. Parce que du coup, c'est quand même plus lourd qu'un chat. Ouais. Attends, non, non. Je pense à un pistolet. Oui, il n'y a pas de O. Pardon. Ouais. Un AK-44. Un pistolet. Vous n'avez pas à taper, j'ai de la chance. Bah non. Je tape. C'est plus léger qu'un chat, un pistolet. Ça dépend si c'est un petit chaton, 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 c'est-à-dire un pistolet. Non, je dis un pistolet. Un pistolet, c'est lourd. C'est pas possible. Par rapport à un petit chaton, un pistolet, c'est lourd. Par rapport à un chat. Est-ce que ça fait dans un aéroport ? Si c'est un petit chaton, bah en fait, dans l'aéroport, t'as ton pistolet, et au moment de passer la douane, tu te dis... Non, c'est un perdi dans un aéroport, c'est un truc où tu peux pas rentrer dans un aéroport avec, c'est un pistolet. Bah tu peux pas voyager avec, mais tu peux rentrer dedans, et après on reviendra. Bah au premier machin qui bip là, on dit... Ah bonjour, il faut pistolet dans l'aéroport. Et en plus, c'est plus léger, c'est beaucoup plus léger. Ah oui, oui, je t'en ai, j'ai inversé ma réflexion, je ne peux pas voyager avec. Bah oui, je ne peux pas voyager avec un pistolet. Mais non, mais tu veux pas aller dans un aéroport non plus avec un pistolet. C'est pas le cas avec lequel tu te balades de base. Tu ne balades pas dans un aéroport avec un pistolet ? Si, je ne l'ai pas. Caché, donc voilà en fait, on ne le voit pas. L'accompagnateur, tu vois, tu viens, il y a une résidence. Je crois que tu ne rentres même pas dans l'aéroport. Ouais, je comprends. Et il m'a espéré à la dernière carte. Et c'est à la dernière carte, et du coup c'est sur ce point-là que Martin remporte la partie. Excellent jeu. Excellent jeu. J'aime bien quand tu viens au chalet, franchement. On a fait une partie du point sur la table. Je pense que vous avez maintenant une très bonne idée, non seulement du jeu, de son fonctionnement, mais de avec qui vous allez y jouer. Vous voyez, parce qu'on voit tout de suite, hein, qui va nous accompagner autour de la table pour être de mauvaise foi. Ça arrive, on sent, pour argumenter, et puis pour mettre de l'ambiance tout simplement, parce que là on est clairement dans un jeu d'ambiance. Eh bien, merci. Merci à vous, à l'accueil. De nous avoir expliqué le jeu. Et puis nous, on va terminer avec la phrase de fin de Sylvain, parce que tu es là. C'est vrai que j'ai fait les dernières conclusions de vidéo, mais là tu es là. Je m'appuie sur toi Sylvain, vas-y. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à j'aider, à j'aime, à vous les commentaires, abonnez-vous à la chaîne de Joukuma, c'est notre actualité, et on vous dit, on a tout compris. À bientôt ! À bientôt ! Tchao ! Sous-titrage ST' 501